Allo ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente comme vous pouvez le voir parce que je suis en train de vlogger et vous devez vous dire mais pourquoi il n'est pas juste en face cam en train de nous parler d'un artiste. Et bien figurez-vous qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente. Bon vous avez vu dans le titre évidemment de qui nous allons parler mais je me suis dit la dernière fois j'ai envie de vraiment vivre les backstage d'une vie, de la vie pardon, d'une popstar et de voir comment se passe la promo, comment se passe une journée type donc nous sommes le lundi 19 octobre et du coup je me suis dit qui mêle mieux pop music, youtube et francophone que Bilal Hassani et c'est Bilal qui m'a gentiment invité pour le suivre toute une journée aujourd'hui dans la promo de Contre Soirée. Du coup j'ai trop hâte parce que vraiment comparé aux autres vidéos que je fais d'habitude on va vraiment aller de l'autre côté de la caméra et j'ai super hâte de vous montrer. Je m'imagine que vous avez aussi hâte de voir si vous avez cliqué sur cette vidéo, obviously. Du coup pour l'anecdote, il y a un mois j'ai écouté le nouvel album de Bilal Hassani Contre Soirée qui sortira le 6 novembre et je vous laisse tout de suite avec le vlog où on va découvrir la vie de Bilal Hassani sur une journée. Il va nous parler de son album, de ses inspirations, des backstage, de la composition, de tout et je suis super pressé et franchement super curieux de découvrir tout ce qu'il a à me dire. Bienvenue dans la Contre Soirée. Du coup je suis content de retrouver Mr Bilal Coucou ! Pour la vidéo, pour la promo de Contre Soirée et toute son équipe. Allo ! Hola et tout le monde. Bonjour ! Gaby Mathias, bonjour à ma maman ! Coucou ! Et du coup au programme aujourd'hui, donc ça va être beaucoup d'interviews presse. Aujourd'hui on fait un junket promo, on va faire plusieurs interviews pour commencer à vraiment parler de l'album. Ça commence vraiment le vif du sujet de la promotion de l'album et de la présentation du projet. Comment ça j'ai envie ? Trop cool ! J'ai trop hâte de vous montrer donc c'est parti ! Premier rendez-vous direction le pavillon Puebla dans le 19ème arrondissement de Paris où plusieurs journalistes attendaient Bilal pour réaliser des interviews filmées ou écrites pour son nouvel album Contre Soirée. Du coup en fait là en gros on est à la Puebla dans le 19ème arrondissement de Paris et en fait donc ils ont installé plein de... enfin deux sets différents pour faire toutes les interviews. Et en gros donc c'est l'artiste qui se déplace pour faire les interviews et ensuite c'est la presse en général qui vient surtout avec les mesures de Covid etc. J'imagine qu'il limite pas mal les déplacements et du coup c'est lui donc en fait qui répond aux questions etc. des journalistes. C'est hyper intéressant de voir le backstage, comment ça se fait rapidement, comment il arrive à gérer les micros etc. Le retour caméra, de pas qu'il n'y ait pas de bruit à l'extérieur etc. C'est pour ça aussi que je suis sorti. Bilal va faire deux interviews donc pour des presses complètement différentes. Il va faire une interview pour Gala qui est un magazine plutôt traditionnel. Et on commence avec des questions sur ses inspirations musicales. Le chanteur ou la chanteuse dont tu étais fan ? Ah mais il y en avait tellement je pense que je vais dire Beyoncé. Beyoncé c'était ma première idole. La chanson que tu as le plus chantée quand tu étais plus jeune ? Alors on va dans un autre registre mais la chanson que j'ai le plus chantée plus jeune c'était Sur un air latino de Loryu. Ils m'ont demandé aussi quelle était sa chanson préférée, je mettrai les interviews en barre d'infos bien sûr et il a dit que c'était contrôle de l'album qui est aussi ma préférée, vraiment celle que j'avais eu le plus dans la tête quand j'ai écouté l'album. Ils lui ont aussi demandé qui il aimerait être s'il pouvait être un jour dans le corps de quelqu'un d'autre et il a dit Lady Gaga parce qu'il aimerait bien être dans la tête d'un génie et ce que j'ai trouvé hyper intéressant comme question autant que la réponse d'ailleurs. Petite retouche make-up avant d'enchaîner avec une autre interview filmée cette fois-ci avec Minute Buzz. En fait quand je vivais des échecs par exemple avant j'étais là en mode assez dramatique j'ai pas assez bossé donc je remettais tout en question j'étais là maintenant il faut utiliser cette méthode ce truc c'est machin je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'à chaque fois que quelque chose ne marchait pas heureusement que ça n'avait pas marché et si j'avais pas eu l'échec j'aurais pas vu la réussite sur la suite et on a eu droit à un petit extrait acapella de Rain On Me Billa l'a ensuite enchaîné les interviews pour Télé Loisirs, France TV Slash et j'en passe puis on s'est posé tous les deux pour parler plus en détail de son nouvel album Contre Soin U Et si tu étais un jeu vidéo ? Un jeu vidéo je ferais Just Dance Car ouais en effet vous pourrez retrouver la chanson flash de son nouvel album sur Just Dance 2021 Merci beaucoup Super On a un break là ou on est comment ? Bah là du coup on est un peu en avance donc j'attends le prochain journaliste qui arrête dans 10 minutes On s'est donc posé pour parler tout d'abord de son album puis ensuite de musique pop Du coup rebonjour on est enfin posé avec Billa C'est hyper cool parce que quand la vidéo va sortir Contre Soirée est sortie donc si vous n'avez pas écouté allez le streamer s'il vous plaît et du coup là je vais poser pas mal de questions sur l'album et toi comme moi bon il y a des choses que je sais déjà mais que j'ai envie de partager parce que je trouve ça hyper intéressant déjà la première question obviously ça va être bah déjà pourquoi Contre Soirée ? Pourquoi tu l'appelais comme ça ? Pourquoi je l'ai appelé comme ça ? Le nom est né dans une salle de bain de chambre d'hôtel à New York on était trois avec des potes on était posé et j'avais déjà écrit Tom et Fais le vide enfin Fais le vide d'abord puis Tom et on était en train de se dire mais comment est-ce qu'on va appeler cet album ? Du coup j'avais pensé à un rêve que j'avais fait deux nuits avant j'avais rêvé d'une teuf en gros d'une grosse grosse fête et il était bizarre parce que c'est un rêve et un rêve c'est chelou et il se passait vraiment des trucs qui ont pris du sens la journée qui a suivi ce rêve en fait je me suis rendu compte que ça représentait une vie et la mienne plus particulièrement avec la naissance jusqu'à la mort et il y avait plein d'événements qui se passaient mais c'était emploisonné dans un lieu, une fête donc je me suis dit qu'on allait pas l'appeler la teuf trop bizarre qui a eu lieu dans mon rêve et je me suis rendu compte aussi que du coup dans ce rêve là, dans cette soirée là il se passait beaucoup de choses dans des endroits cachés j'étais tout seul, c'était précis et c'était vraiment des moments uniques que je passais avec des personnes ou avec moi-même et je me suis rendu compte qu'on vit ça dans les soirées quand on se cache un petit peu et c'est ce qu'est une contre-soirée pour matcher avec ça il y a l'aspect contre-courant qui me représente je pense bien je suis pas le chemin conventionnel et même la manière dont cet album a été créé et c'était complètement inconventionnel on a fait des choses un petit peu farfelues et donc je trouvais que ça marchait bien contre-soirée et d'ailleurs en parlant de ça de la création de l'album et tout parce que moi j'avais rencontré Mathieu qui t'a énormément bossé ça fait bientôt un an que vous avez commencé à bosser ensemble sur l'album et tout ça fait un an maintenant comment s'est passé la période de production de l'album de création de l'album parce que là t'as vraiment eu une année et je pense que c'est important de le préciser aussi c'est parce que Kingdom elle était faite en 3 semaines voilà 3 semaines alors que là on a presque un an sur l'album la rencontre avec Mathieu comment ça s'est fait comment vous vous êtes posé vous vous êtes dit bah je veux ces sonorités je veux ça l'écriture aussi tu vois ouais carrément je pense que tout a été fait un petit peu différemment cette fois-ci j'étais fan déjà de Mathieu c'est un grand grand compositeur qui a fait beaucoup de morceaux ouais beaucoup de tubes moi je le suivais et je lui avais parlé on s'était pas trop vus ni rien et il y a un jour il m'avait envoyé un message en me disant ouais je te vois dans un café tout le temps qui est juste à côté de mon studio et je lui ai dit tu fais quoi maintenant il m'a dit rien j'ai dit bah je suis à ce café là tout de suite viens et donc on s'est posé on a discuté un petit peu de nos influences qui sont assez différentes mais il y avait beaucoup de choses qui se rejoignaient il vient du rock Mathieu donc il est guitariste et ses influences un petit peu il les influence un peu rock il est très pop aussi évidemment ça se ressent dans l'album ouais ça se ressent de ouf mais il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont nées de la guitare dans cet album là plus que sur Kingdom qui est vraiment à née du piano sur la plupart des morceaux et du coup on a parlé je pense trois heures sans voir le temps passer et d'un seul coup on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on commence et donc on est allé au studio directement après et on a fait fait le vide donc à ce moment là on a su qu'on allait bosser ensemble et on s'est un peu enfermé pendant presque un an ouais à faire des chansons je savais quelles chansons je voulais pourquoi parce que j'avais donc le rêve en tram en gros donc vu que j'avais une histoire en tête il fallait que j'écrive la chanson oui c'est ça la chanson oui c'est ça la chanson qui représentait ça donc au lieu d'écrire tout le rêve genre tu l'as vraiment écrit en mode chanson ouais et on l'a fait dans l'ordre en plus on a écrit les morceaux dans l'ordre c'était ça le truc qui était un petit peu spécial tout a été fait de manière chronologique je voulais absolument que l'album ait vraiment du sens et du coup en parlant de chronologie et tout moi je voulais vraiment te demander l'intro de Contre Soirée avec Zaya pourquoi Zaya ? je voulais faire quelque chose de spécial évidemment moi je fais jamais les choses de manière conventionnelle conventionnelle et j'ai pensé à Zaya après avoir vu le film dans lequel elle a joué et j'avais trouvé ça ouf donc je lui avais envoyé un DM en mode j'ai besoin d'une voix sulfureuse pour faire l'intro de cet album est-ce que t'es chaude ? et elle m'a dit mais vous vous connaissez déjà vous en êtes normalement ? même pas je lui ai envoyé un DM en mode genre est-ce qu'on peut dîner ensemble j'ai un truc à te proposer elle m'a donné rendez-vous je pense à 20h05 il me semble qu'elle est arrivée à 20h02 et que je suis arrivée à 20h07 tout était très précis très ordonné et on s'est parlé pendant une heure et moi je lui ai dit bon meuf j'ai besoin que tu viennes au studio j'ai besoin qu'on fasse un son et elle m'a dit ok et j'étais là en mode c'est quoi ? elle a répondu direct oui et on s'est vus 2-3 semaines après ça s'est très 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 bien passé en fait la voix j'avais envie de pleurer tellement j'étais content parce que c'était exactement ça que j'imaginais et je sais qu'il y a beaucoup d'albums modernes contemporains qui utilisent des intros avec des voix synthétiques un petit peu des trucs pour futuristes un peu futuristes pour avoir cet aspect là moi je voulais la meilleure et j'étais là en mode Zaya c'est dingue parce que ça va pas être un robot qui va parler on va pas utiliser quelque chose de complètement synthétique ça va être vraiment une voix qui est particulière exactement ouais voilà très très reconnaissable et elle a assuré c'est sa première fois dans le studio ? première fois dans le studio première enregistrement elle m'a dit ouais j'ai jamais fait ça et tout j'ai fait bah meuf trop bien bah en fait elle a été hyper hyper réceptive à toutes les petites remarques pour qu'on avance bien et on a fait ça très vite ça a duré je pense 1h30 ok après nous on a bossé pendant des nuits et des nuits sur comment traiter tout le truc pour que ça soit vraiment vraiment immersif je voulais vraiment que quand tu allumes ta contre soirée tu peux pas l'arrêter je voulais cet effet là et ça marche c'est trop trop bien parce qu'à chaque fois que je dis aux gens vas-y je te fais écouter l'intro t'as envie d'écouter la suite ? bah y'a la suite surtout que maintenant vu que je l'ai debout en bouillie ils sont en mode attends vas-y continue 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 et finalement à la fin tu te rends compte que t'as écouté tout l'album qui est pas très long en réalité je trouvais moi quand je l'ai écouté je sais qu'à chaque fois bah t'sais on l'a écouté ensemble mais je voulais vraiment écouter le morceau d'après et c'est vrai que quand on est arrivé sur papa maman à la fin j'étais en mode j'étais en mode t'as envie de repartir t'as envie de recommencer c'était vraiment un ascenseur émotionnel genre comment tu l'as construit je trouvais ça super intéressant moi je voulais faire ressentir des choses intenses en tout cas du coup en parlant de ça parce qu'à quand on parle aussi du duo avec le écrit Jean évidemment c'est qu'il fallait qu'on en parle je voulais te demander genre du coup vu que c'était quand même un album qui t'a demandé beaucoup d'émotions enfin c'est un album qui est super personnel c'est important de le dire Kingdom était aussi assez personnel mais je pense que celui-là il est vraiment personnel il est même travaillé je pense dans l'écriture dans l'écriture il y a beaucoup double sens etc et je voulais vraiment te demander genre c'est quoi la chanson qui t'a fait le plus rire celle qui t'a fait le plus pas pleurer mais qui t'a rendu le plus peut-être émotif qui a été la plus dure à écrire la chanson la plus heureuse pour toi celle qui t'a porté le plus de joie et celle qui t'a vraiment t'as dû aller vraiment au profond de tes tripes je pense que la plus euphorique c'était ailleurs en featuring du coup avec Luc Prigent je pense que c'était juste du pur plaisir tout le développement de cette chanson elle représente un peu le chapeau de l'album parce qu'on l'a commencé au début et on l'a fini en dernier presque avec l'intervention du coup de Loïc c'était la chanson un petit peu la chanson un peu alien c'était la chanson on savait pas trop ce qu'on allait faire au début ça ressemblait vraiment à une pub miel pops le refrain et les paroles elles étaient pétées et tout mais moi j'étais content parce que c'était feel good et donc après on a changé les paroles et tout on a tout fait sans se prendre la tête on se disait vraiment et c'est ça qui se ressent dans toutes les chansons de l'album je pense on ne réfléchissait vraiment pas il faut que la chanson elle soit comme ça ou pas on y allait au début en se disant on va voir ce qui va se passer et si à la fin c'était nul on l'annulait on recommençait on faisait une autre chanson etc mais la plupart du temps c'était vraiment des chemins et ailleurs elle est née là et elle a grossi grossi et à la fin quand on a fait je pense le dernier truc qu'on a enregistré c'est l'adlib de fin il y a une high note on l'a enregistré et donc on l'a fait j'ai enregistré mon belt on s'est regardé on a fait on a fini on a écouté tout le truc on a fait ah bon bah voilà elle ressemble à ça la chanson et ça m'a rendu très contente et je pense celle qui a été le plus dur à enregistrer c'est clairement papa maman sans rentrer trop dans le détail mais j'allais pas super bien et j'avais besoin d'extérioriser c'est ce que je fais toujours donc j'ai écrit et quand j'ai fini d'écrire la chanson je pense ça m'a pris vraiment 15 minutes parce que c'était un vomi émotionnel surprenant je trouve mais ça j'en avais parlé parce que c'était vraiment une chanson qui toutes les paroles et tout tu dis c'est profond et que tout soit ressorti en 15 minutes et après t'articules c'était rapide c'était ce genre de truc où t'as pas dit chemin par lequel tu vas passer pour dire ce que tu veux dire et donc c'est l'un des seuls morceaux que j'ai écrit complètement seul mon intervention en écriture est dans toutes les chansons à 60% minimum en tout cas il y en a deux dans l'album que j'ai écrit vraiment entièrement seul dont pas vraiment tu dis laquelle est l'autre Flash Flash ouais Flash c'était fin de soirée encore dans l'euphorie de la fête que j'avais vécu j'ai dit n'importe quoi du charabia et j'ai enregistré ça tel quel et on a gardé les paroles tel quel en fait c'était vraiment les deux chansons qu'on a gardé et que j'ai vraiment pas voulu modifier parce que les textes viennent de moi à chaque fois mais des fois on va les modifier passer par des gens c'est important de le préciser parce que vraiment il a beaucoup travaillé sur cet album ça je vous l'ai aussi précisé mais c'est vrai que en termes de genre en termes de rythme et tout c'était fatigant non tout l'album c'était une fatigue qui était hyper créative c'était une fatigue créative mais c'est vrai que j'arrêtais pas parce que tout vient de moi donc j'ai dû vraiment insuffler mon énergie mes émotions tous les jours de manière extrêmement intense parce qu'il fallait qu'on soit à 1000% parce que c'est des chansons qui vont à 1000% chaque chanson est une grosse histoire et donc ouais c'est vrai que c'était un peu fatigant avant de poser davantage de questions à Bilal sur son album mais aussi sur la musique pop parce qu'il devait partir filmer une autre interview j'ai posé quelques questions à Nicolas, Gabi et Mathias qui s'occupent des tenues du maquillage et des coiffures avec Bilal en gros là on était en train de parler avec la team Rocket juste derrière mais du coup travailler avec Bilal au quotidien en France genre par exemple tu me parlais pour les tapis rouges etc je trouve que c'est quelque chose qui est super américanisé genre le visuel dans un artiste et qu'en France on n'est pas forcément à fond là-dedans je voulais ton avis sur tout ça le tapis rouge les préparations enfin à vous trois on a une grosse possibilité de choses réalisables avec Bilal il est assez d'accord pour faire des choses incroyables et comme on n'a pas trop ce modèle-là en France sur les tapis rouges ça reste assez classique des jolies robes pour les femmes des boss motings pour les hommes il est attendu et on est attendu sur les tapis rouges et on sait qu'on se met peut-être même tout seul une pression parce qu'on sait qu'il va arriver et que ça va être grandiose et donc du coup on sait qu'on va devoir faire des choses encore plus à chaque tapis rouge à chaque présentation à chaque télé quand on fait un truc aujourd'hui on est déjà sur les émissions et les tapis rouges qu'on va faire dans trois mois et les NMA c'était un gros challenge non ou quoi ? les NMA c'est toujours un gros challenge en tout cas ça s'allait à l'année chercher la perruque le matin par exemple le couturier qui avait préparé la robe de Bilal pour les NMA a dû retravailler la robe et la coudre sur le bilal juste avant le tapis rouge moi j'avais perdu ma pochette de fond de teint tout événement à son lot comment on dit de hasard de péripétisme je pense que c'est important de le préciser parce qu'en vrai il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas le travail que c'est derrière en termes d'image et tout et genre qui pensent vraiment que c'est en mode il arrive c'est comme ça il n'y a pas d'imprévu tout est planifié sauf que pas du tout par exemple justement les NMA l'année dernière on est arrivé le vendredi matin et on arrive au Majestic donc l'hôtel à Cannes et on nous dit ok vous avez 20 minutes et dans 20 minutes on commence les ITD sauf qu'il fallait le maquiller le coiffer le poser la perruque l'habiller et on a changé je crois 5 ou 6 fois de look dans la journée parce que comme c'était mes premiers NMA aussi je pensais que l'artiste t'arrives le samedi après-midi il passe son après-midi à se faire préparer et le soir il est sur de la viroger et la soirée tu arrives non pas du tout t'arrives 48 heures avant tu fais toutes les interviews avec l'énergie avec tous les magazines tu vas sur la croisette tel endroit tel endroit il y a des pâtes ici et ça tu prépares le tableau enfin c'est tout un truc quoi re-bonjour dans la deuxième partie de l'interview with the king of friends Mister il y a la scène ici ce qu'il faut savoir c'est que si ça se cut un petit peu c'est parce que j'ai des interviews en parallèle mais 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 on prend le temps parce que j'adore être là j'adore ta chaîne merci c'est gentil mais en vrai j'ai fait plein de rush j'ai interviewé Nicolas et tout ils m'ont parlé des préparations et des backstage donc c'est cool mais ça va vous plaire comment je me suis en train de faire ? du coup j'avais encore une question à poser sur Contre Soirée et après on va parler de la pop en général parce que je sais que vous vous êtes hyper friands de ça et qui de mieux que Guidal pour parler de pop sur ma chaîne du coup genre la pochette parle-moi de la pochette pourquoi la pochette du coup l'idée de la pochette est arrivée super tôt je savais dès le moment où j'ai eu le nom de l'album que je voulais une pochette qui ressemblait à ça c'était en janvier dernier l'idée était que je sorte en fait d'un égout et que je lévite dans cette Contre Soirée du coup dans ce lieu je voulais mettre en image la Contre Soirée dans une sorte de ville un petit peu futuriste un petit peu néothèque et tout et toutes les couleurs le violet et tout c'est genre le violet c'est alors à la base l'idée c'était que vu que l'album est représenté par des couleurs qui sont le rose au début le rouge et le bleu donc fait le vide Dead Day Tom du coup Tom qui est bleu dans le son mais qui est verte à l'image en tout cas c'est des couleurs qui marchent et qui ont du violet dedans en gros et c'est pour ça que le violet c'est un petit peu la grosse couleur de Contre Soirée ensuite pour ce qui est de la pose et tout et tout je voulais vraiment m'inspirer du phénix dans X-Men j'étais un petit peu aussi Stormy et toi je suis très X-Men voilà un peu héroïque je trouve mais en même temps c'est que t'as l'album et tout et je sors en fait du monde réel pour aller dans ce monde un peu alternatif transition en parlant de monde réel etc qu'est-ce que tu as pensé puisque c'était aussi un album qui est coloré de Chromatica et de tout le concept de l'album sur le coup c'était quoi ta première réaction ma première réaction c'était j'étais vraiment dans un choc parce qu'on s'est pris dans la gueule vraiment une grosse explosion électronique de pop je pense au delà du fait que c'était pop c'était très house c'était très influé dans des sonorités dont on avait vraiment besoin cette année c'est longtemps qu'on n'avait pas entendu depuis de sa part aussi de sa part surtout parce que moi je suis très fan de gaga et j'étais trop trop content d'entendre ça à ce moment là précis on était dans une période un peu on est dans une période qui est assez sombre en réalité dans le monde et ce qui est très cool dans ce qu'on entend c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal dans la musique qui sort aujourd'hui en tout cas ça sonne joyeux Dynamite de BTS Dynamite de BTS on a tout ce qui s'est passé avec Dwalipa même Ava Max tout ce qui se passe en tout cas en pop et assez coloré assez joyeux moi j'aime beaucoup j'écoute de la K-pop depuis que j'ai genre 10 ans donc la K-pop ça a toujours été quelque chose de très coloré et on le ressent dans la pop occidentale la western music un petit peu depuis là cette année vraiment beaucoup gros 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 kiff tu penses quoi d'ailleurs du nouvel album de Blackpink tu l'as écouté ? j'ai adoré l'album de Blackpink je l'ai suivi du coup depuis août 2016 depuis le début août et j'ai toujours toujours beaucoup beaucoup aimé ce qu'ils ont fait en termes de son moi j'adore Teddy Teddy Park qui écrit toutes les chansons de Blackpink de Blackpink et des artistes YG j'aime beaucoup le son YG je trouve que c'est très électro mais il y a quelque chose des motifs je trouve au delà du peps il y a quelque chose de très vulnérable dans les musiques qu'il fait et on le ressent beaucoup dans cet album j'ai bien aimé qu'elle ait exploré j'adore la voix de Jissou dans l'album elle est super mise en avant aussi je crois et elle contrebalance bien toutes les trois autres voix il y a beaucoup d'attitude dans les voix de Lisa, Jenny et Rosé et je dis pas que la voix de Jissou elle manque d'attitude mais elle fait quelque chose d'autre chose elle uniformise un petit peu le son et elle le rend vraiment agréable à écouter tu penses quoi ? c'est vrai que j'en ai pas parlé sur ma chaîne mais je serais super intéressant le fait qu'il y ait plein d'albums pop qui sortent en ce moment on a Rihanna qui va sortir un album on a Adèle on a potentiellement Rihanna Bruno Mars The Weeknd du Olypa bref tu penses que la pop parce que moi c'est ce que je pense c'est un style qui finalement est joyeux qu'on pense que c'est un style qui est un peu dénué de paroles mais finalement ça reste quand même même Chromatica ça peut être un genre qui est hyper triste mais en fait on le fait exploser dans beaucoup de sonorités tu vois ce que je veux dire ? la musique pop je pense qui est très importante d'appuyer c'est que la musique pop c'est quelque chose d'intense en réalité c'est le melting pot de la musique la musique pop c'est la musique populaire c'est ce qui plaît ça peut avoir des influences vraiment très 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 différentes c'est assez synthétique dans le sens où c'est de la musique de radio c'est de la musique de streaming c'est de la musique de live c'est de la musique mais c'est de la musique qui doit plaire aux masses quand tu veux faire écouter quelque chose aux masses il faut que tu attires leur attention c'est pour ça que tout est fait de manière très intense je pense que l'exemple un très 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 bon exemple de musique pop émotive et qui utilise la pop et l'émotion et qui les match très très bien c'est Rina Sawayama j'ai adoré son album elle aborde des sujets qui ne sont pas des sujets qu'on aborde trop dans la pop la pop c'est beaucoup de chansons d'amour etc elle a beaucoup parlé de santé mentale de racisme et ce qu'on voit de plus en plus souvent en plus dans la pop ouais et c'est très très cool de voir que ça s'ouvre vraiment il y a eu un vrai renouveau dans la musique pop depuis 2017-2018 on a eu une période de battement un petit peu entre l'arrivée de Gaga qui avait fait quelque chose de frais et de nouveau à la pop après c'est un peu sainé il y a eu une période un petit peu très EDM on était un peu moins 2013-2013 voilà et on est revenu à quelque chose d'authentique en tout cas dans la pop tout tout cette année voilà la pop c'est toujours des cycles aussi il faut retenir que d'abord il va y avoir quelque chose de nouveau qui va naître quelque chose qui est clos je pense que les sujets sérieux les sujets intenses c'est quelque chose qui est clos là les gens ont besoin d'entendre leur vie dans les chansons et ce qui se passe toujours dans la pop c'est que ça se synthétise et se synthétise et se synthétise pour plaire à plus et plus et plus et plus et quand il y a un moment où ça en devient trop synthétique où ça devient trop commercial et là on perd un petit peu ce goût il y a quelque chose de nouveau qui intervient après à ce moment là d'accord et d'ailleurs si on peut le voir dans l'entreprise soirée du coup le mot de la fin à part de dire de le streamer bien sûr ce serait je pense que c'est quoi le futur de la pop musique en France ? je pense qu'on a besoin d'explorer plus je pense que la scène musicale française et francophone est très 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 cool ce qui est sympa avec l'éra du streaming c'est que les jeunes ils ont moins tendance à se concentrer uniquement sur ce qui se passe aux Etats-Unis mais ils écoutent vraiment la musique dans le monde entier il y a quelque chose d'universel je suis très content de pouvoir participer à cette nouvelle génération un petit peu de la musique pop que ça soit de la pop comme ce que Ayanna Kamoura fait ou comme ce que va faire Clara Luciani ou toi ? oui peut-être mais en tout cas la nouvelle génération d'artistes explore plus et je trouve ça très très cool je pense qu'il y a encore beaucoup 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 d'exploration beaucoup de choses à faire je pense que le public français est un public très exigeant je le sais parce que je sais que les gens qui écoutent ma musique ils ont toujours des retours assez pointus à me donner et la critique est des fois un petit peu très sur la musique et moins sur la performance ouais carrément carrément il y a un truc un petit peu des fois qui peut faire flipper un artiste mais moi ça me fait kiffer les feedbacks donc ceux qui suivent la chaîne de Calaly s'il vous plaît regardez écoutez l'album dites-moi honnêtement ce que vous en pensez j'irai lire les commentaires de cette vidéo ceux qui suivent cette chaîne vous êtes vraiment vraiment à cran sur les nouvelles sorties sur les choses qui se passent en tout cas musicalement parlant dans la pop et ça m'intéresse évidemment j'espère vraiment que l'album vous plaira sachez que le travail qui a été mis dedans était très très j'ai vraiment puisé au plus profond de moi pour essayer de servir quelque chose de grand et j'espère qu'il va se sentir comme quelque chose de grand pour vous moi je l'ai ressenti donc j'espère que ça sera la même chose pour vous voilà il n'y a aucune prétention à avoir mais je pense qu'il est cool donc j'espère que vous le trouverez cool voilà merci beaucoup bisous salut Bilal a ensuite réalisé les dernières interviews de la journée et ce qui est très cool c'est que si jamais vous ne savez pas où il est vous avez juste à tendre l'oreille tu as écouté quoi comme chanson aujourd'hui alors ce matin j'ai écouté le nouveau comeback de luna sur un groupe de kpop j'ai adoré qu'est ce que j'ai écouté d'autre blackpink j'ai écouté bachouana bachoua bachoua bachouana j'ai écouté contre soirée parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté que je savais que j'allais en parler un peu aujourd'hui c'est quoi la chanson que tu as écouté en ce moment de contre soirée la chanson que j'écoute le plus de contre soirée en ce moment c'est sauver qui est juste avant toi c'était mon skip et maintenant je l'ai dehors ok elle grow voilà c'est bonne nouvelle c'est grower il faut savoir moi à la base j'étais là en mode ok elle est cool mais je ne suis pas trop contente ce que j'ai fait et tout enfin je n'étais pas pas trop content ça allait je ne l'aurais pas mise dans l'album sinon mais c'était celle que j'aimais le moins et maintenant elle est dans mon top 5 tu m'entends ? c'est parfait tu m'as bien ? ouais trop bien dernière interview de la journée puis on est parti à l'AFP l'agence France presse pour que Bilal réalise un photoshop promotionnel so étape 1 terminée donc là on va passer à l'étape 2 il est 17h15 et nous partons à l'AFP exactement do some new pictures because the dusty ass ones avec ma blonde short wig qu'on poste depuis ah non j'en ai pas donc du coup là comme vous l'avez vu on bouge à l'AFP franchement je ne sais pas comment Bilal a fait genre il a vraiment enchaîné toutes les interviews et là c'est même pas terminé moi je pensais que c'était fini je suis en train de dire que je trouve ça hyper soutenu comme rythme dans le sens où c'était en mode one interview, two interviews déjà on est allé jusqu'à limite 5, 6 il faut rester hyper actif dans toute la promo et toutes les interviews en changeant de style parce que ça n'a pas vraiment le même public destiné exactement donc on s'adapte on s'adapte à chaque format et surtout on donne la même énergie à chaque journaliste parce qu'un journaliste qui vient te voir il vient te voir toi mais il va voir plein d'autres gens aussi donc lui aussi il est fatigué mais il faut savoir que la personne qui va lire l'interview qui va voir la vidéo de l'article le truc etc elle ne sait pas que tu en as fait 12 avant ou 12 après il faut faire kiffer tout le monde du coup ouais il ne faut pas que vous oubliez je vous mettrai dans la barre d'infos l'interview de France TV Slash qui est sorti normalement depuis une semaine parce que c'est super intéressant et on a parlé enfin Bilal a parlé de plein de choses et franchement allez voir parce qu'on a parlé de musique beaucoup aimé on a parlé de franchement c'était vraiment cool enfin j'ai trop kiffé même avec Nicolas on a dit on a tout regardé trop bien et genre quand c'était éternique il a dit p'tit-il il reste une question on était hyper deg moi aussi j'étais deg j'aurais vu que ça continue encore 2h c'était hyper flou je trouve c'était trop cool il y a plein d'interviews comme ça des conversations que j'adore et que je vois pas le temps passer on a déjà dû recaler des interviews genre on faisait des parties 1 et des parties 2 parce que je parlais trop moi je parle beaucoup j'aime beaucoup surtout quand ils ont commencé à me parler de mon développement artistique surtout là en plus il connaissait grave les refs et tout sur le Bat Tour j'aime bien aussi c'est beaucoup documenté il a lu le livre il a écouté Coming Out et il a des refs pop culture qui étaient hyper pointus sur les tournées surtout sur les tournées et tout donc j'ai trop kiffé pouvoir parler un peu de Michael avec lui et tout c'était tranquille donc allez voir l'interview il est très sympa oui vous mettrez tout en barre d'infos et comme je vous l'ai dit Bilal a terminé sa journée avec un shooting photo hyper cool à l'AFP il a l'AFP au niveau d'un petit peu plus bas que les épaules plus que les champions ça arrive du coup j'en ai terminé le promo relativement intense c'était hyper cool merci d'avoir invité je vais t'inviter à deux trucs avant la sortie de l'album comme ça tu pourrais montrer le maximum de choses avant la sortie là je vous laisse imaginer qu'on savait pas qu'on allait être confinés et puis n'oubliez pas de streamer contre soirée merci bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous à